bienvenue à toutes et tous pour cette deuxième vidéo de les chapéros alors ça y est j'imagine que vous avez découvert le contenu de votre kit et notamment la bière de printemps de la brasserie moulin d'asque et bien cette vidéo est justement destinée à vous en apprendre davantage sur les bières de printemps historiquement elles étaient brassées en hiver pour être consommées au printemps généralement par les ouvriers agricoles qui travaillant sous de fortes températures et de fortes chaleurs avaient bien besoin d'une bière désaltérante et rafraîchissante il y a un adage qui dit en hiver brasse qui veut en été brasse qui peut et bien oui pendant des siècles les brasseurs ont été tributaires des saisons et des températures extérieures pour pouvoir brasser lors du brassage il y a une étape primordiale qui est celle de l'ébullition où l'on va porter le mou cette infusion de céréales ce jus sucré à ébullition pour y intégrer le houblon et juste après l'étape suivante est celle de la fermentation qui se déroule elle à une température entre 12 et 25 degrés au cours de laquelle les levures ont transformé les sucres contenus dans la céréale en alcool et en gaz carbonique mais entre ces deux étapes il y en a une autre essentielle qui est le refroidissement du mou car il est impossible de plonger les levures dans un liquide bouillant sous peine de les tuer bref le refroidissement du mou était particulièrement compliqué à maîtriser avant la révolution industrielle et la maîtrise du froid industriel pour cette même raison et pour des raisons hygiéniques essentiellement il était donc interdit aux brasseurs de brasser après le 29 mars et ce jusqu'au 19e siècle alors voilà les termes bière de mars et bière de printemps se confondent aujourd'hui vous entendez plus fréquemment le terme bière de printemps ceci pour une raison essentiellement marketing le terme bière de mars en fait peut faire croire que la bière n'est consommable que durant ce mois particulier tandis que la bière de printemps ouvre évidemment une période de consommation possible un petit peu plus longue un autre fait important et qui est historique cette fois ci c'est que la première trace écrite du terme bière de mars date du 14e siècle on sait que ces bières là viennent de la région de fin de la ville d'arras dans le nord de la france à cette époque lorsque les bières de mars étaient de nouveau sur les tables et bien à l'extérieur des tavernes on accrochait des guirlandes de genévrier et des petites pancartes en bois qui disait la bière de mars et de retour alors comment reconnaître aujourd'hui les bières de printemps c'est vrai que les brasseurs s'amusent beaucoup à revisiter ce style historique à le réinventer voilà les brasseurs vivent aujourd'hui un renouveau et sont font preuve de créativité mais il y a quand même des caractéristiques essentielles qui vont vous permettre de reconnaître ces bières là elles sont la plupart du temps légères rafraîchissantes avec un degré d'alcool plutôt moyen qui avoisine les six degrés on a une amertume qui est assez peu prononcée et puis ce sont souvent des bières blondes maltais avec des notes fruitées voilà j'espère que vous en avez appris davantage sur les bières de printemps on aura plaisir à vous retrouver pour une prochaine vidéo vidéo et le kit échapper au numéro 3 bonne soirée à tous et bon apéro et le kit échapper au numéro 3 bonne soirée à tous et 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 à tous et